soyez bienvenue et bonsoir tout le monde j'espère que je vous venais à trouver l'année j'espère que c'est une année à l'eau salle m'a bébé comme une autre soirée des soirées d'algérie partent des mille et une soirée d'algérie partent les soirées qui ne s'arrêteront jamais parce que l'information ne s'arrête jamais parce que le monde ne s'arrête pas de tourner même si l'algérie tourne au ralenti l'actualité toujours là et tant que l'actualité toujours là nous sommes toujours là donc toujours avec le même esprit pas de sensationnalisme ni de populisme mais pas d'autocensure ni de censure aucune union rouge du journalisme dans le respect des règles de la d'autologie et des débats des analyses qui sortent des sentiers battus lié au miège m'a margaret de connaître un sujet hyper important on va parler de l'ouverture des frontières de la politisation de la question des frontières et du regard que le fameux reportage de new york times a apporté sur l'algérie le fameux reportage du new york times le journaliste l'envoyé spécial du new york times a rencontré et qu'est-ce qui a été dit dedans et comment même le même le new york times a remarqué lui aussi qu'il ya une politisation extrême une politisation inquiétante dès la caisse de la question de la fermeture des frontières d'algerie par j'espère que tu m'a mené j'espère à c'est un sujet important n'hésitez pas à participer en direct nous lisons vos commentaires vos suggestions vos questions nous essaierons d'y répondre et annie petit à petit naturellement l'événement d'aujourd'hui c'est le retour du hélas un retour peut-être pas aussi grandiose les marches qu'ils ont eu qui ont eu lieu aujourd'hui vers alger un peu à naba un peu à constantine un peu à city vous la chouïa dans d'autres villes de l'ouest c'était pas aussi grandiose que le 22 février 2019 mais c'est un retour qui est encourageant et qui est courageux les algériens les kharjurio pichara sont courageux les endno parce qu'il fallait vraiment le faire il fallait vraiment briser le climat de terreur après des après de mars depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui année pratiquement plus de huit mois nous avons traversé le mois du mois de mars jusqu'à octobre de presque huit à neuf mois de répression d'arrestation arbitraire de placement sous mandat de dépôt de placement détention provisoire et la détention provisoire dure encore pendant pour l'an pour plusieurs et elle dure longtemps où elle se transforme en prison ferme directe on ne compte plus les condamnations on ne compte plus les 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 harcèlements judiciaires on ne compte plus les arrestations arbitraires les gardes à vue de 3 à 4 jours on compte plus les familles qui ne retrouve plus leurs enfants ou les leurs 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 proches et après ils ont ils sont appelés il est un téléphone qui font il qu'on rembéléra je vous lettre comme l'invente devant le procureur de la république l'invente devant le juge d'instruction avait ta calcul il est à l'achat tant que le harcès à l'ajal quavaya voilà il a raba avait à la 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 c'est pour un commentaire sur facebook pour avoir publié un dessin sur facebook qui m'a dit qu'il chier de même pas un dessin des émoticole et des mêmes des petits dessins humoristiques pour des commentaires pour des publications pour des dépôts pour des vidéos vient rien que pour ça des algériens se sont retrouvés en prison il y avait un véritable climat de terreur et tout le monde à paris je dis bien tout le monde à paris sur la victoire du régime algérien n'est ce qu'à l'obtenir n'est pas la classe et la classe ou l'air acte qu'essor ou n'est ce qu'il n'est ce qu'il n'est ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'ils ont fait peur à tous les journalistes et toute la presse algérienne avec brahim l'alami ils ont fait peur à tous les militants de l'argile profonde il ya tous les jeunes qui voudront continuer beaucoup de répressions beaucoup d'arrestations mais cela n'a pas découragé les algériens n'a pas découragé les algériens je n'ai même des images des femmes des mères de famille où ils ont défié la répression je suis votre soeur pourquoi vous me frappez pourquoi vous me harceler l'histoire va vous juger je suis une femme désarmée ou tout le monde à connaître les boucliers t'acombe les bâtons t'acombe cette image qui a circulé à boulion où il y avait une marche pour commémorer le 5 octobre et pour manifester pour le hélas donc c'est un c'est un retour du hélas qu'il est là il n'est pas en mourant et comme par hasard sur vous ce panne là le destin le destin berg le dimanche 4 octobre le new york times a sorti son reportage qui a été réalisé en argilien magnifique reportage franchement un magnifique reportage le new york times grand journal énorme journal et maire l'un des plus grands quotidiens au monde l'un des titres de presse les plus prestigieux du monde le new york times donc les frontières sont fermées naturellement pour tous les algériens mais cela n'a pas empêché le journaliste du new york times de venir en algérie et pour rentrer en algérie donc les autorités algériennes lui ont donné une autorisation et donc le journaliste du new york times ce n'est pas n'importe qui d'ailleurs il s'appelle adam nos citer adam nos citer il est chef de bureau du new york times à paris c'est lui le chef du bureau du grand quotidien américain new york times adam nos citer c'est un vrai un très célèbre journaliste américain il est connu pour ses écrits il était le chef du bureau du new york times en afrique de l'ouest c'est un excellent francophone pour savoir le parcours de ce journaliste il est parce qu'il a fait un reportage courageux et un reportage c'est le meilleur pour moi le texte le reportage qui a été fait par le new york times par adam nos citer c'est le meilleur reportage qui a été écrit par la presse étrangère il est profond il résume les enjeux il a parlé à tout le monde la caméra tout bonnes la caméra les conseils d'être bonnes la caméra chen gré à la ramasse et de la baisse même chaque carré des taxis et des gens de la rue tout le monde a été cité dans cet article là c'est du bon travail vraiment adam nos citer c'est pas c'est une grosse pointure en 2015 il avait remporté un prix international sur le reportage qui a été réalisé par le new york times sur la fameuse épidémie ebola en afrique de l'ouest ebola qui a touché la guinée notamment la guinée qu'on a créé qui s'est propagée en suite à plusieurs pays de l'afrique de l'ouest qui a fait des milliers de morts en 2015 cette maladie était totalement méconnue on connaissait pas comment pour très peu de médias ont fait un travail le décryptage intéressant sur cette épidémie adam nos citer et son équipe en afrique de l'ouest ils ont fait un très beau reportage qui a été publié sur le new york times et qui a remporté un prix international il a reçu le prix pulitzer prize pour ce reportage là donc c'est une grosse pointure il a travaillé aussi avec plusieurs autres le titre de la presse américaine mais il a fait essentiellement sa carrière que le new york times donc il a eu il a obtenu le visa pour revenir en algérie il a il a été autorisé à rentrer en algérie donc ce qui veut ce qui veut dire les frontières le régime algérien ouvre les frontières quand ça l'arrange donc il a voulu le régime algérien espérer manipuler le new york times ou l'a espéré bénéficier d'une publicité sur le new york times effectivement à dans nos citer et l'a fait un très bon travail et l'a vu tout le monde car à la table ce qui est bien dans son reportage quitte la caméra te bonne il a même décrit là les réactions nerveuses de tout bonnet il va poser des questions sincèrement qui fait l'eau ou je le héros et c'était là où je suis pour le te bonne il lui a répondu avec mépris avec dédain il dit ça a été dit dans l'europe dans le récit du journaliste du new york times a été vraiment précisé de bonnet il a répondu avec dédain avec mépris c'est à dire je trouve à l'eau qu'est-ce qu'il reste du hérac qu'est-ce qu'il reste du hérac il reste plus rien du hérac classe à la sable tout bon il a décrété je compte d'elle avec les présidentielles et la classe est finie il reste plus rien du hérac cela gilet c'est moi à l'un des deux là c'est moi l'argile et je fais tout je suis le président légitime je suis c'est moi qui décide j'ai décidé que le hérac n'existe plus ça a été dit directement reste tout à l'auch à tout bon exactement avec la bonne traduction reste qu'est-ce qu'il reste du hérac reste-t-il quoi que ce soit du hérac il est mort ça a été dit le dimanche 4 le reportage est sorti donc le dimanche 4 décembre 4 octobre plutôt le lendemain il y a eu le lundi 5 octobre la rue chère chère et où est-ce qu'il est bon la rue elle a répondu à tout bon et dans la vie la rue elle a donné une leçon aujourd'hui au pouvoir je trouve qu'on a déjà tout à l'heure où l'on s'y est c'est autre que l'on a fait lire les appels et lire les liques à la joie la vie à l'écrivain avec tabette on en chauffe au les dirigeants politiques qui avaient des certitudes où ils croient cette année et toujours nous avons toujours prévenu contre le danger de l'aveuglement des 7 il ne faut jamais être aveuglé par les 7 par ses certes en politique il n'y a pas de cette étude la politique ce n'est pas une religion et le président ou le chef d'état ou le roi ou le monarque ou l'empereur n'est pas dieu n'est pas le prophète il ne détient aucune vérité la politique n'est pas une science exacte tu ne peux rien prévoir tout peut changer et tu dois toujours rester modeste tu dois absolument rester modeste malheureusement ce n'a pas été le cas de tout bon et je vous tous les anciens présidents non s'attendent c'est mon cas d'avis men et c'était à la liste à les langues il nous faudra viser plusieurs émissions plus le château le chat d'iran le chat le chat d'iran pour la révolution islamique en 1979 quand je commette me cache et amène me cache et amène bel et un jour il va y avoir une révolution lettre en 1979 vous êtes le chat d'iran le chat d'iran l'empereur descendant d'un empire millénaire d'un empire millénaire où il a été trompé il a été piégé par ses certitudes de bonnemi on a répondu le hirak n'est pas mort et on ne peut pas décréter la mort du hirak dans son bureau à la présidence on rencontre un journaliste étranger et on ne peut pas parler de son peuple avec du nipri chovo les présidents légitimes les systèmes légitimes même si tu es dictateur et tu n'aimes pas tes opposants et tu n'aimes pas le hirak c'est ton droit et c'est de bonner dans son droit légitime de ne pas aimer le hirak de détester l'opposition c'est à dire quand un journaliste étranger vient dans ton bureau normalement tu profites du new york time pour faire la promotion de la destination algérie d'essayer de convaincre les investisseurs américains de venir travailler aux énergies d'essayer de convaincre les compagnies américaines pétrolières de venir investir dans le secteur les étoiles carburant algérie d'essayer d'améliorer l'image de l'algérie c'est ça même les dictateurs le font les pires dit mobutu mobutu qui est un énorme des dictateurs en congo brazavie et congo kinshasa mobutu quand nous joli il était très intelligent qu'un dimanche il essayait de donner une belle image du congo kinshasa alors c'était un dictateur mobutu pouvoir entre 1965 jusqu'à 1997 au moment là le congo rentrer dans une guerre très peu pour ça la maïsara au bout où il est impliqué dans la mort d'un grand leader patrice de mon bas ou d'amener les puissances étrangères pour trahir le moumba et c'est là qu'elle ne s'est pas la peine de faire l'histoire du colonialisme l'apprendre l'histoire du congo etc mais mobutu avait toujours du tac de l'élégance il faut tu joues jamais tu tu dis jamais du mal de ton peuple tu dis jamais du mal de tes opposants dans dans des dans les colons de la presse étrangère ça franchement ça ne se fait pas un c'est une erreur politique de c'est une erreur morale parce que normalement les jugements de valeur sur la situation politique algérienne devraient être prononcés en dans des médias algériens on s'arrête des affaires internes pour voir c'est tu prouves réellement que tu es amateur en politique parce que tu crois détenir l'habilité et tu vas absolument montrer que tu m'étrises une situation qui t'échappe mais aujourd'hui le ciel a qu'a montré oui à la répression oui il ya eu des arrestations il ya eu beaucoup d'arrestations fait qu'il s'entraîna fait en nabaf et alger mohammed lamin le journaliste il n'est à l'occasion a été arrêté il a été relâché ensuite au bout du bout de la nuit il y avait des jeunes filles qui ont été arrêtés qui manèrent n'est well qu'on connaît très bien une militante sincère qui a été arrêté aussi il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés mais radio marra bouche donc tu peux s'est trompé encore une fois de bon comme il s'est trompé dans les sujets dans beaucoup de sujets économiques et financiers il s'avère qu'il s'est trompé encore une fois tu as le droit de ne pas aimer le hérac encore une fois tu es bon il est dans son rôle de vouloir défendre son pouvoir et ses prérogatives mais de là à apporter des jugements de valeur et avec mes prix ça ne se fait pas bon le new york times a raconté des scènes intéressantes le reportage qui par exemple il décrit qu'il a obligé c'est à recevoir le journaliste du new york times et lui faire des déclarations c'est à dire que tu voulais utiliser le new york times pour en faire une opération de communication c'est légitime sauf que cette utilisation elle était totalement ridicule d'un journaliste et l'angérent mâchée à l'âge et à l'âge et où le colis d'arrivée à l'âge ou la malabelle et je n'aime bien le violeur le nez qui a appliqué le nom de la tiv et celui la faire j'ai mis la rassure au rapide il a été malabelle et je crois au beau c'est le new york times qui sera le jardin ou le méchier journaliste mais qui est le jour où je suis le jour où je suis le jour où je suis le ne vous avez vous même vous avez été interviewé par le drame et le président mc m il a été interviewé par le drame et comment tu peux tu dis qu'il n'est pas journaliste alors pourquoi tu as accepté d'être interviewé dans son émission que je suis au roc lorsqu'il avait le jt rancorant et il n'aurait rien mais à l'âge et qu'on s'arrête à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge je m'aurie à l'âge à l'âge je m'aurie à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge mais on va citer un autre dictateur j'ai toujours raconté cette anecdote une fois françois hollande j'ai oublié en quelle année à visiter le cameroon le cameroon paul billard paul billard dirige le cameroon depuis de très nombreuses années paul billard pratiquement je pense qu'aujourd'hui il détient le record mondial de la longévité au pouvoir il est président du cameroon depuis le 6 novembre 1982 année avant même ma naissance un âge est venu en 1984 imaginez il a pratiquement 40 ans au pouvoir c'est je pense que c'est le record mondial bien sûr ça va les journalistes français qu'il commence à se faire la dictature il n'y a pas de changement et c'est là pourquoi vous voulez pas lâcher le pouvoir pourquoi vous voulez pas laisser l'opposition il n'y a pas d'alternance où je connais pour le billard mais ce bon moi je connais à l'opposition du cameroon mais il n'y a pas rien il n'y a rien il n'y a rien au cameroon c'est des mauvais c'est des minables avec mépris il n'a pas répondu avec mépris il a répondu avec malice avec tact où je n'est pas président qui veut et président qui peut je n'en n'est pas président qui veut et président qui peut le pouvoir mais qu'à la norme de manière d'être de manière élégante de manière intelligente blamé drogue ou revient au roi la fiche son mépris pour son peuple ou la fiche son dédain le pouvoir il faut beaucoup de génie pour le portier du pouvoir il faut beaucoup de il faut beaucoup de génie pour porter beaucoup de fortune la fortune dans la langue française classique ça peut être l'argent ça peut être un joyeux destin ça peut être aussi des prérogates ça peut être aussi le pouvoir malheureusement une nouvelle fois tebounila a été démenti par la rue algérienne qui lui a rappelé une réalité qu'il ya beaucoup d'algériens qui sont pas d'accord avec lui et c'est naturel qu'il ya beaucoup d'algériens qui ne veulent pas de lui et c'est naturel et le journaliste du new york times il lui a dit il a posé la question quand il l'a rencontré quand même sur le président on dit que vous avez été élu avec moins de 10% de la population tebounilou non il ya eu 40% qui ont participé ok même avec une participation de 40% nous avons bien vu les images du 12 décembre 2019 que l'acquis réellement s'il y avait 40% des algériens qui étaient dans les bureaux des dans les urnes il n'y aurait pas eu 10 millions et 10 millions d'argériens travers les rues partout à travers le pays à dilloula de deux encore une fois c'est bien et il n'y a pas qu'il doit se défendre mais sur la fin du hirak le mipri affiché par teboun que teboun est un militant qui a des considérations douteuses qui a des qualifications douteuses d'aujourd'hui dame il ya un chou mili d'aujourd'hui marlowe à la mine les gens n'entendent à de abdelmajid teboun qu'est le plat au terreau ou à qui le plat au terreau d'accouté le plat au terreau qu'il en 2018 si je me trompe pas si je me trompe pas dans l'interview il est encore disponible sur youtube sur internet et les archives tachouro un ratage c'est un énorme ratage mais ce que ce que nous apprend le reportage de new york times ce qui nous apprend ça nous a ouvert les yeux la fermeture des frontières l'algérie a été isolée du reste du monde le reporter de new york times qui n'est pas un américain renfermé sur lui-même il est patron du il est le directeur du bureau du new york times à paris il était le correspondant de new york times en afrique de l'ouest donc il a tourné dans beaucoup de pays africains il connaît le continent africain chef les algiers totalement vie il n'y a pas d'étrangers personne ne rentre personne ne sort on est l'un des derniers pays qui en maintiennent la fermeture des frontières il a utilisé une très belle métaphore dans nos citer dans le journaliste du new york times le reporter l'envoyé spécial du new york times il a utilisé une magnifique métaphore à nom le bon champ insulaire abile THOMAS ça s'appelle le poncha 6 cg vous historian comment university vous nous on est venu exactement une île sur le plan politique nous avons le régime algérien, il a isolé le pays. Isolé le pays. Bon, à l'isolement, justement, parlons-en de la fermeture des frontières. Parlons-en. Ces frontières qui s'ouvrent pour les équipes de France 24, ces frontières qui s'ouvrent pour recevoir l'envoyé spécial du New York Times, ces frontières qui s'ouvrent pour recevoir des diplomates étrangers, etc. Ces frontières qui s'ouvrent pour certains Algériens privilégiés qui ont bénéficié du rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger alors qu'ils ne faisaient pas partie, alors qu'ils avaient des résidences qui étaient installées ailleurs à l'étranger. Mais cette question des frontières qui est fermée, le New York Times a complètement raison. C'est une utilisation politique du coronavirus COVID-19 pour réprimer les libertés, pour en finir avec le Réal. Le régime algérien a voulu fermer les frontières pour l'empêcher toute sortie, toute entrée, dans l'espoir de transformer tout un peuple en prisonnier. Tous les Algériens sont des prisonniers. Tous les Algériens sont placés sous interdiction de quitter territoire national. 44 millions de prisonniers. Maintenant, je nuance mes propos. J'étais parmi les premiers faits mal à demander la fermeture des frontières. J'étais parmi les premiers où les vidéos sont là et les articles sont là. On ne peut pas m'accuser de faire du populisme. Dès le départ, nous avons effectivement dit qu'il fallait que l'Algérie devait fermer les frontières pour des raisons sanitaires. Mais cette fermeture des frontières devait obéir un agenda sanitaire. L'agenda sanitaire, je me vois. Et nous, à un moment donné, après le travail, 4, 5, 6 mois, il faut réouvrir le pays. Il faut réapprendre à vivre avec le coronavirus COVID-19 de la manière la plus normale. Le virus existe. Il ne va pas disparaître demain ni après-demain. Ça ne sert à rien de garder le pays fermé en espérant que le virus va disparaître. Non, le virus ne va pas disparaître. Il va disparaître petit à petit lorsqu'il y aura un nouveau vaccin. Mais en attendant, tu as diminué les cas. La fermeture des frontières sur le plan épidémiologique ni sur le plan purement scientifique et sanitaire, elle a totalement obtenu ces... Elle a été efficace. C'est la seule mesure qui a été efficace. Parce que l'Algérie n'a fait ni le confinement sanitaire sérieux, mais derrière une politique de dépistage, MEDEL, c'est une plante prise en charge au niveau des hôpitaux, ralatante et des déficiences et des dysfonctionnements qui sont très nombreux. Et ce n'est pas la peine de revenir sur tous les dysfonctionnements. Nous en avons parlé à mettre reprise. Du mois de mars jusqu'à l'été, elle était totalement justifiée. Mais à partir du moment où nous avons compris que cette maladie ne va pas disparaître, que ce virus va rester tel qu'il est et qu'on risque de ne pas avoir le vaccin jusqu'à le deuxième, voire le troisième trimestre de l'année 2021. Classe ! Qu'il y a mal à rentrer scolaire. Ce n'est pas parce que le virus, ce n'est pas parce que tu as une maladie qu'il faut empêcher les enfants d'étudier, d'être instruits, de bénéficier de l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'il y a le virus du coronavirus, Covid-19, qu'il ne faut pas lutter contre les autres maladies qui sont le cancer, qui sont le diabète, qui sont l'hypertension, et les autres maladies coloniques. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19 qu'on doit fermer le pays pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y ait le vaccin. Et encore, même le vaccin, lorsqu'il va être opérationnel, il mettra plusieurs mois. Le cas de la logique du régime algérien, c'est qu'il y a de 2023 à 2024. Classe ! Il faut tout fermer. À 2024, la logique scientifique et sanitaire ne tient pas lieu. Pourquoi ne tient pas lieu ? Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a réouvert, mais c'est une réouverture partielle. C'est une réouverture contrôlée. On ne dit pas à l'Algérie qu'elle doit réouvrir le ciel et réouvrir ses frontières comme avant. Mais il faut une réouverture partielle parce que l'économie doit fonctionner. La fermeture des frontières en Algérie a des pertes économiques énormes. Premièrement, à l'Algérie, le déficit de Taha va dépasser les 800 millions de dollars. Deuxièmement, la diaspora algérienne ne rentre plus au pays. Il n'arrive plus à ramener de l'argent à ses proches et c'est une perte. N'oublions pas que la diaspora algérienne rapporte chaque année plus de 2 milliards de dollars, presque 2 milliards de dollars par an. vous calculez. Indique le transport des marchandises, indique les échanges commerciaux qui passent aussi par l'ouverture des frontières, indique la venue des travailleurs étrangers ou des investisseurs étrangers, etc. C'est un impact qui est énorme sur le plan économique. Maintenant, on ne doit pas arrêter de vivre à cause du coronavirus COVID-19. Et je vais vous prouver que le régime algérien ne pense pas à la logique sanitaire. Pourquoi n'est-ce qu'il ouvre les frontières pour les journalistes étrangers et pas pour les algériens ? Et les vols, la preuve, les ouvriers chinois qu'on va ramener de Chine, les 11 vols que l'Algérie a signés avec des compagnies chinoises pour ramener à bord de chaque vol plus de 200 ouvriers chinois depuis la Chine, depuis Pékin vers l'Algérie pour les chantiers qui sont pris en charge par les entreprises chinoises. Donc on les a autorisés à rentrer. Donc, comme tu peux autoriser, comme tu es en train d'ouvrir petit à petit, pour les étrangers, tu peux ouvrir petit à petit pour les algériens. Il faut juste faire un dispositif sanitaire, il faut un dispositif sanitaire. Le régime algérien donne la radicalité. Il faut que les élèves reprennent l'école, il faut que les enseignants reprennent leur travail, l'éducation, c'est l'avenir de nos enfants. Ok, j'ouvre le 21 octobre, mais aucune mesure sanitaire. Le port du masque uniquement pour les lycéens, alors que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le gouvernement de la Norme, même les collégiens doivent porter le masque obligatoirement, etc. Pas de dispositif sanitaire bien décrit, pas de mesures précises. Les masques, comment on va les obtenir ? Est-ce qu'il y aura du gel hydroalcoolique ? Est-ce qu'il y aura des désinfections automatiques ? L'espacement, la distanciation sociale au sein des écoles ? Le régime algérien n'est pas un régime qui est dans l'organisation, qui est dans la gouvernance, qui est dans la gestion des affaires publiques. Le régime algérien, il est là pour uniquement survivre, uniquement pour rester au pouvoir. Il est là juste pour survivre, rester au pouvoir et limiter l'impact de la crise sur lui-même, sur sa propre survie, pas sur celle du pays. Parce que nous avons un régime algérien l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, premier foyer en Afrique. Lui que c'est le premier foyer en Afrique, je me fais un mot dire. L'Afrique du Sud, c'est pratiquement comme les chiffres, presque 700 000 personnes contaminées, plus de 17 000 morts. Au Haqdeq, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester fermés. Et le 1er octobre, ils ont ouvert les frontières. Nous, je t'ai oublié le dispositif, c'est une ouverture partielle. Qu'est-ce qu'on demande à l'Algérie ? De faire comme l'Afrique du Sud. Tu n'ouvre pas à tous les pays, tu ne vas pas ouvrir aux pays qui sont très contaminés, qui m'ont les Etats-Unis, qui m'ont l'Europe. Tu ouvres uniquement avec les pays où ils ne sont pas très contaminés. Quant à ceux, quant à tes citoyens qui veulent venir d'Europe ou de ces pays qui sont encore des foyers de contamination, il faut un test PCR. Un test de dépistage PCR de moins de 72 heures. C'est-à-dire la norme scientifique. Il dit que le résultat d'un test de dépistage est à 72 heures. Laisse-t-il dire à 48 heures. Quand on a un test de dépistage de 72 heures à 48 heures qui publie les marches à l'arrière. C'est-à-dire que les marches à l'arrière sont de la preuve. Le test PCR fonctionne à 100%, à 95%. Voilà, il y a 5% de risque. Ça, c'est un risque imitilisable. Il y a 5% de risque, il est totalement imitilisable. Mais où est-ce que ça ? En Afrique du Sud, elle l'a fait. totalement fait. Et les Sud-Africains qui doivent quitter le pays doivent aussi avoir, ils doivent avoir effectué un test de dépistage PCR. C'est une ouverture qui est partielle. Comme la France, elle a fait une ouverture partielle. Elle traite avec les pays européens, avec les pays qui sont classés en zone rouge, etc., zone verte, zone orange, ce que l'Algérie devrait aussi faire, ce que la Tunisie, elle a fait. La Tunisie, elle a ouvert ses frontières au mois de juin. Le Maroc, elle a ouvert ses frontières au mois de septembre. Et maintenant, je vous ouvre les commentaires des Arjéniens. Ils disent, « Ah, au Maroc, ça augmente à cause de l'ouverture des frontières. En Tunisie, ça augmente à cause de l'ouverture des frontières. » Ça n'a aucun. Il n'y a pas de relation en ce moment. Au mois d'avril et de mars, oui, en ce moment, il n'y a pas de relation directe entre l'ouverture des frontières et l'augmentation des cas du coronavirus COVID-19. Pourquoi ? Parce que tous les pays ont ouvert de manière contrôlée, de manière limitée. les tests de dépistage PCR qui est le Maroc et la Tunisie. Donc, ça n'a pas d'impact. Les flux de rentrée et de sortie sont minimes. Ça ne représente même pas 10% du trafic aérien habituel. Et dès le coronavirus COVID-19, ça n'a pas d'impact. Parce que c'est l'été. Dans tous les pays du monde, la moyenne des contaminations traite. Même en Espagne, même au sud de la France, même en Turquie, même en Italie. Ce n'est pas comme avril et mars parce qu'avril et mars c'était la première vague. Mais il y avait et l'Europe est en train de reconfiner parce que l'été est le relâchement. C'est un travail normal. Le relâchement de l'été, les sorties, les regroupements, dans tous les pays du monde. L'Algérie, ces chiffres qui partent à la baisse, sont vraiment, sont des outils de dépistage, à savoir, sont des tests PCR et leur usage massif au niveau de la population, au sein de la population. Les résultats ne sont pas fiables. Les résultats ne sont pas fiables. Donc, la question des frontières de leur fermeture, en Algérie, c'est une question politique. Ce n'est plus une question sanitaire. Plus, les pays ne sont pas fiables en Algérie, mars, avril, juin, juillet, ou, c'est bon, tu ne peux pas rester fermé. Si tu restes fermé, ce n'est plus en raison de la maladie. C'est-à-dire que tu ne peux pas refuser de vivre avec la... Je ne peux pas refuser au niveau des taux-unis. Nous sommes totalement isolés du monde. Nous sommes totalement isolés du monde. Nous devons dire le taux-unis, le taux-unis, le taux-unis, mais nous devons dire qu'aujourd'hui, les chhabibs, les chhabibs, les marchés et les chhabibs, les marchés, les marchés, les marchés, les marchés, les rafondications démocratiques, les combats politiques, la nécessité de changement juste pour créer une angoisse collective et pour détourner l'attention et permettre la répression à l'abri des caméras et des yeux de la presse internationale. C'est aussi simple que ça. Mais nous ne nous sommes pas économiquement, financièrement, humainement, nous sommes totalement perdants. Et aujourd'hui, une réouverture simple, une réouverture contrôlée, progressive, partielle, est totalement possible. Elle est totalement possible. Des pays africains l'ont fait. Le Côte d'Ivoire l'a fait. Le Sénégal l'a fait. C'est pire. Les pays africains l'ont fait. Le Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ont ouvert leurs frontières. Ils ont ouvert leurs frontières parce que l'été chez eux, c'est pas comme... Parce que la saison de l'été, ils n'étaient pas... En Afrique australe, ou là en Afrique subsaharienne, les saisons changent. L'été, c'est plus... C'est beaucoup plus janvier, février qu'août ou juillis. Mais le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils ont ouvert leurs frontières. Mais là, je suis maintenant... Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas les mêmes niveaux. Il n'y a pas encore le regroupement humain, les sorties collectives, etc. qui sont propres à l'été. Ils n'étaient pas trop... 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 C'est des comportements humains et qui véhiculent le virus du coronavirus COVID-19. Les solutions, ça existe. Qu'est-ce qu'on lève par exemple ? Un argument... Les tests de dépistage PCR sont chers. L'Algérie n'a pas les moyens. Ce qu'il faut... Ce qu'il faut... Il y a des pays aujourd'hui... qui se sont lancés dans la fabrication des tests de dépistage PCR et qui ont cassé les prix. Les prix ont été cassés. Le test PCR, il est très cher. Il était très cher en avril, au mars, en mai. Mais à partir de l'été, juin, juillet, il y avait une nouvelle concurrence internationale. Il n'y a plus la Chine, l'Italie, l'Allemagne, il y a quelques pays, les États-Unis qui fabriquaient ces tests de dépistage. Par exemple, la Turquie. La Turquie, elle a réussi à fabriquer des tests de dépistage PCR chez elle. La Turquie, elle a calculé le prix du test de dépistage à même pas 16, 17 dollars au mois de juillet. L'aéroport d'Estanbul, ils avaient une capacité au mois de juillet, début juillet dernier, de faire jusqu'à 35 000 tests de dépistage par jour. 36 dollars, l'aéroport, ils m'ont donné les résultats. Nous t'aurons. Où l'aéroport d'Estanbul, tu refais le test chez eux. Si tu n'as pas fait le test à l'étranger, tu payes 16 dollars. Et c'était possible. 16 dollars, c'est beaucoup moins cher que les 54 dollars. En France, le prix du test de dépistage, il est de 54 euros. En France, 54 euros pratiquement. Entre 54 et 57. En Turquie, c'était l'équivalent de 16 dollars au mois de juillet. Et ça a marché. Pourquoi la Turquie pouvait le facturer 16 dollars ? Parce que les entreprises turques se sont lancées dans la fabrication des kits de dépistage PCL sur place. même contre la tension. Et avec l'été, quand il y a eu trop de demandes, la Turquie l'a augmenté. Il est aujourd'hui à 32 dollars. Mais 32 dollars, c'est beaucoup moins cher que les 54, les 57 euros qui sont en France. En Espagne, le prix, il est entre 30 et 40, 43 euros. Donc, c'est possible de baisser les prix. Totalement possible de baisser les prix. Par les autres, nous avons de bonnes relations en ce moment avec les Turcs. Au lieu de donner les marchés de l'ADL et du logement, alors que nous avons des milliers de chômeurs, des milliers de maçons qui sont abandonnés à leur triste sort, des milliers d'architectes qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas de marché. On peut nous-mêmes construire nos propres bâtiments. Ce n'est pas sorcier de construire nos propres bâtiments. Les ouvriers algériens ont construit l'Andalousie. Il y a des siècles de cela. Avec l'Arbnozienne, etc. Ils peuvent bien construire une cité ADL quand même. On peut faire des conventions avec les entreprises sucres et on fabrique le test de dépistage en Algérie. Le test de dépistage PCR est compliqué à fabriquer. C'est un écovillant, une tige que tu as introduit. Le test en lui-même n'est pas compliqué. Ce qu'il faut avoir, c'est la machine d'analyse. C'est la machine qui te permet d'analyser les échantillons et qui te permet de donner les résultats finaux du test. Il y a des machines qui te donnent en 24 heures et des machines en 4 heures, 5 heures. Non ? Il y a beaucoup de fabricants technologiques. Il y a beaucoup de fabriquants. Il y a beaucoup de technologies. Tout dépend de la marque. Tout dépend de la... Il y a des marques américaines qui sont très puissantes. Il y a des marques chinoises. Il y a des marques européennes. Mais c'est la machine du dépistage qui compte. En Turquie, ils ont réussi à fabriquer le test de dépistage rapidement. où ils sont en train de développer les machines pour rattraper le retard par rapport à la France, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la France et l'Allemagne notamment. L'Allemagne, surtout l'Allemagne, qui est un gros fabricant de tests de dépistage PCR, ou là aux États-Unis, ou là à la Chine et à la Corée du Sud. nous avons réussi à faire des tests de dépistage PCR. Il faut se poser la question. Parce que le gouvernement algérien, avec le comité scientifique actuellement qui a été mis en place dès le mois de mars pour suivre l'évolution de l'épidémie du coronavirus COVID-19, a fait une erreur qui est totalement tragique. C'est quoi cette erreur ? Il a proposé de généraliser la chloroquine. Le comité scientifique qui a été nommé par le ministère de la Santé mais surtout par la présidente de la République sur proposition du ministère de la Santé, mais avec des personnalités qui ont été choisies ensuite par Tegboun et les conseillers de Tegboun, ils lui ont dit que la chloroquine est efficace et on va généraliser la chloroquine. Or, la chloroquine n'est pas du tout efficace. La chloroquine est un échec total. Elle n'a marché dans aucun pays au monde. Si la chloroquine était efficace, il n'y aurait pas eu autant de morts ni en France, ni en Chine, etc. La chloroquine soulage, effectivement. Elle a diminué la charge virale du virus sur certains patients dont l'état n'était pas grave. C'est des syndromes légers. Nous en Algérie, elle a généralisé la chloroquine. Nous avons appliqué la chloroquine sur les cas légers, sur les cas suspects. L'Algérie était l'un des rares pays au monde qui a généralisé la chloroquine à tous les cas. Le cas suspect a donné la chloroquine. C'est bien qu'au mois d'avril, au mois de mai, de juin, on a donné la chloroquine à tout le monde. Le mois de juin, nous l'a donné avec une institution du ministère de la Santé qui demandait clairement de ne plus administrer la chloroquine au cas suspect ou au cas qui ne présentait pas des symptômes légers. Il faut le donner vraiment au cas confirmé officiellement. C'est des cas positifs à 100%. Mais la chloroquine n'a pas marché. Et puis la chloroquine ne remplace pas le dépistage. C'est ça ce que le régime algérien, l'erreur qui a été faite. Il ne remplace pas du tout le dépistage. Il ne remplace pas le dépistage. Depuis le bas de mars, l'Organisation mondiale de la santé dépistée, dépistée, dépistée. Testée, isolée, contrôlée. L'Algérie n'a pas appliqué cette politique parce qu'elle a cru réellement. Les membres du comité scientifique qui a eu de suivi de l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 ont cru, je parle du comité scientifique algérien, mais réellement la chloroquine était la solution miracle. Ce n'est pas du tout la solution miracle. C'est juste un effet de marketing qui n'a pas marché. D'ailleurs, toutes les études pharmaceutiques et scientifiques internationales ont prouvé l'inefficacité de la chloroquine. Le débat, il est clôturé scientifiquement. L'Algérie, le débat, le mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, elle n'a pas voulu se rattraper. Du coup, on n'a pas développé une politique de dépistage. Nous payons aujourd'hui les prix parce qu'effectivement, on peut ouvrir les frontières. Il faut exiger aux autres d'avoir un test de dépistage pour rentrer, mais il faut aussi dépister ta propre population. Et puis, ceux qui sont rentrés doivent ressortir. Il leur faut aussi un test de dépistage spécial pour qu'ils puissent ressortir. rien, l'Algérie, rien. Sur le plan pratique, l'Algérie n'est pas prête, mais elle peut se rattraper. Pendant deux, trois semaines, on peut acquérir une quantité importante et suffisante pour couvrir le marché national et assurer une ouverture partielle. Mais il faut commencer maintenant. Nous avons une information qui est en train de mentir. L'Institut Pasteur est en train de mentir. L'Institut Pasteur, je suis en train de... je vais acquérir des kits de dépistage et des machines bientôt pour augmenter l'analyse des échantillons jusqu'à 2000 par jour. Ce qui est complètement ridicule, naturellement. C'est un chiffre totalement ridicule. Quand on compare avec les autres pays, la Turquie est plus d'autant 1000 par jour, l'Afrique du Sud plus de 20 000 par jour, même le Maroc qui a fait beaucoup de progrès, la Tunisie aussi. l'avis d'appel d'offres qui a été lancé par l'Institut Pasteur pour acquérir des tests, des kits de dépistage, des réactifs pour les kits de dépistage. Les réactifs, c'est les substances chimiques qu'on doit utiliser pour réaliser ou effectuer le prélèvement de l'échantillon sur le cas suspect. Le cas suspect ou le cas qui est éventuellement porteur du virus. L'avis d'appel d'offres a été annulé. Ce n'était même pas l'avis d'appel d'offres, c'était un avis de consultation restreinte. Il a été annulé le 1er octobre, au 2e Machelan, comme l'information, avec le document. Nous avons un document qui dit que l'avis d'appel d'offres pour national et international ouvert pour l'acquisition des réactifs d'extraction de l'ARN viral et des tests de détection de l'ARN CARS COVID-2. C'est-à-dire, c'est des tests de dépistage PCR. Voilà. Ce n'est pas la peine de s'attarder sur les termes techniques. Il a été annulé. Et puis, pourquoi laisser l'Institut Pasteur avoir le monopole de la commercialisation des tests de dépistage PCR ? L'Institut Pasteur dit qu'un organisme scientifique ou la sanitaire parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a la PCH, n'importe, c'est-à-dire qu'il y a les privés, n'importe, ou il y a développé des partenariats avec les sociétés chinoises, sud-coréennes, turques, pour essayer de développer. Encore une fois, il y a les tests de dépistage PCR. Il y a une partie qu'on peut fabriquer en énergie. Les covillons, la tige, le kit en lui-même, on peut le fabriquer. C'est la machine qui est complexe. Mais il faut... Ça, c'est le boulot du ministère de l'industrie des pharmaceutiques. Il y a que ça a Bjarad Ben Bahmed. Voilà Ben Bahmed. Il y a que ça a Bjarad des tests sérologiques rapides qui ressemblent à des tests de grossesse qui sont une arnaque scientifique, une arnaque commerciale. Et nous l'avons prouvé sur Algérie Park et toutes les études internationales l'ont prouvé. Il fallait développer, il fallait pousser. Saïdal, oulaï, Saïdal. Saïdal, oulaï. Il y a une femme qui est à la chèche. Saïdal, oulaï. Qu'est-ce qu'elle fait, Saïdal ? Non, bien sûr. Farhat Aïd Ta'ali, c'est pas la peine. Farhat Aïd Ta'ali, le ministre de l'Industrie algérien, depuis sa nomination, il travaillait sur le cahier de charge de l'importation des véhicules. Magnifique. Nous avons un ministre de l'Industrie qui a été payé par l'État algérien pour faire une loi qui favorise l'importation. Alors que le cahier de charge sur les activités de montage, on a mis plus de 6 mois pour les faire et finalement, on a fait un cahier de charge sur l'activité du montage automobile qui est une copie conforme du cahier de charge de Bouchouel. On a juste rajouté 2-3 détails. Léomar, dès la première année, a un temps d'intégration de 40%. Alors qu'avant, c'était au bout de la troisième, ou de la quatrième année, ou de la cinquième année. J'ai oublié, je préfère ne pas me prononcer pour ne pas être dans l'erreur. C'est pour vous dire enfin, on glisse de conclusion, que les solutions existent. Que les solutions existent. Il suffit juste d'avoir la volonté politique de trouver ces solutions. Mais on n'a pas cette volonté politique. Parce qu'on a la fermeture des frontières. Elle répond qu'il y a le New York Times un penchant insulaire. Il y a un homme qui a été le Bled, Jazira, Habsikbir, Gab Habsiyah, il contrôle tout le monde, il surveille tout le monde, dans le seul but de tuer l'Irak. C'est tout. Ils croient qu'ils ont peur pour cette ouverture des frontières. Il y a des immigrants, il y a des Zahir, il y a des échanges, il y a des emprisonnés, il y a des échargés, il y a des échargés, l'étranger, etc. Malheureusement, ça ne peut pas durer. Cette mascarade ne peut pas durer. Ce massacre ne peut pas durer. Je dis un massacre parce que les pertes financières sont énormes. Les pertes économiques sont énormes. Les conséquences sur le plan humain, sur le développement du pays sont énormes. Sont véritablement énormes. Malheureusement, naturellement, il n'y a aucun organisme qui peut chiffrer cela. Mais si on peut chiffrer cela, je peux vous dire que dès maintenant que nous sommes en train de... La fermeture des frontières nous fait perdre au minimum 5 milliards de dollars. Au minimum, si ce n'est pas plus, au minimum 5 milliards de dollars. nous avons proposé des solutions, nous avons donné des pistes de réflexion, nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous n'avons de problèmes personnels avec personne, nous défendons juste l'intérêt général. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Merci d'être là, merci d'avoir venu avec nous. Essayez de liker, de partager nos lives, nos émissions, faites pression avec nous pour que ça change. Ça doit changer et ce changement ne peut être que bénéfique pour nous tous les Algériens et pour notre cher pays, notre cher Algérie qui souffre en silence et qui souffre maintenant, qui ne souffre plus en silence, qui souffre le martyr, mais devant tout le monde. Laïkoub al-khayar, b'ekoum ma'akoum. Laïkoum ma'akoum.